salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une espèce de théorie ou d'un avis que j'ai sûrement sur inter-wide est ce que ça va être un open world je pense qu'à 70 80% que ça va être le cas honnêtement ça reste encore une théorie je vous montrais quelques éléments qui font penser que ce jeu va être un open world mais il ya de fortes chances que ce soit le cas avec plusieurs indices que je vais vous montrer dans cette vidéo donc n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo je vais connaître un peu votre avis savoir si je suis seul à être parano ou à vouloir un monster hunter en open world ça peut être vraiment assez sympa je trouve on peut intégrer certaines mécaniques qui peut être vraiment cool on verra tout le monde cette vidéo d'ailleurs les gars si jamais vous n'êtes pas abonné la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait extrêmement plaisir et on va passer tout de suite dans le sujet mais avant ça pour ceux qui n'ont pas vu les deux trailers bon ça m'étonnerait je pense que c'est le cas de beaucoup de gens mais bon on va faire un petit tour des nouveaux monstres des montures vous inquiétez pas il y aura un petit sommaire si vous voulez aller à certains éléments de la vidéo je vous laisserai aller directement regarder les passages qui vous intéressent donc déjà pour les nouveaux monstres qu'on a qui nous ont présenté il y en a quatre on pourrait plus partir sur cinq je vous expliquais pourquoi alors le premier monstre qu'on nous a présenté c'est le palara en gros c'est un déviathan du désert ça ressemble un petit peu au la vie à zot je vous montre ici un petit screen pour ceux qui ont joué à world je pense qu'ils voient à peu près à quoi il ressemble en gros c'est ce petit monstre je trouve qu'il ressemble pas mal au niveau de son pattern le fait qu'il s'enfonce dans le sol ou après ça a vraiment juste à la vue que c'est qu'au niveau du gameplay qu'on nous a présenté bah il a la possibilité de s'accrocher à certains éléments du décor comme l'espèce de rocher enfin de s'enrouler un peu autour donc au niveau de son gameplay il ya quelques ressemblances mais bon c'est pas totalement ça à voir un peu ce que ça va donner c'est vraiment là tous les mondes ce qu'on nous a présenté c'est par rapport aux pleines venteuses donc une partie des terres interdites selon la map comme le nouveau monde dans monstre interward là ça va être la terre interdite donc nous présente qu'une seule zone peut-être qu'une seule zone de tout l'open world ou alors ça va vraiment être une map à la pleine venteuse et on en aura d'autres présenter plus tard mais je pense que c'est vraiment un open world d'après je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi je pense ça encore une fois ça reste que des théories ça se trouve je me trompe totalement et ce sera comme on a l'habitude d'avoir sur les autres monstres inter enfin les derniers on va dire monstres interward et rise après on a le doshaguma un monstre assez lourd assez lent il ressemble pas mal au cosar aï un monstre de rise je trouve que au niveau de ses attaques fin de son gabarit c'est quand même assez ressemblant enfin il ya la petite la petite fourrure un peu un peu comme le cosar aï donc chose ça ressemble un petit peu à ce monstre certes la plus adapté par rapport au désert donc avant un peu ce que ça peut mener aussi ce monstre le troisième monstre qu'on nous a présenté c'est le chat à cabra donc lui ressemble un petit peu au bouquet bouquet enfin je trouve ça un mélange entre bouquet bouquet et le dodo garon tous les deux présents dans world à savoir que ben monster hunter wide c'est un peu enfin pas une suite de world mais c'est même développeur ont travaillé sur les deux mêmes jeux donc il y aura forcément des similitudes sur certains monstres je trouve que c'est quand même un mélange des deux on voit quand même que la langue c'est quand même très ressemblant bouquet bouquet le lieu de ses c'est pas terme d'attaque il ya quand même quelques ressemblances donc à voir encore une fois ce que ça va donner aussi maintenant on va voir directement bas le quatrième monstre qu'on nous a présenté le monstre phare de monster hunter wild à baisser un petit peu le son on voit le monstre flag va se trouver justement dans ses ruines monstre électrique à première vue des attaques quand même qu'on a l'air d'être assez impressionnante une wyvern volante avant un peu ce que ça va donner on n'a pas non plus de ce monstre je sais pas du tout ce que ça va donner mais il a l'air quand même assez costaud je pense assez cancer à tuer je pense pas que tout ce qui est bon flash c'est un impact sur lui on n'a pas l'air de voir s'il a des yeux enfin bref on en sera plus forcément enfin on sera plus certainement lors de la démo ou comme on a eu sur rise on a dû affronter le magma malo dans world j'ai un doute si on affrontait une irrigante et mais du coup je pense que là dans la démo on pourra affronter ce monstre et se donner un peu un avis voir voir ce que ça vaut mais l'air est assez intéressant pour voir qu'il n'a pas forcément des yeux donc je pense les bons flash ça va être mort pomme sonic peut-être juste pas du tout peut-être il sera immunisé contre tous ces jouets là avoir un peu ce que ça va donner le cinquième monde ce qu'on nous présente enfin qu'on présente on va pas vraiment on peut se donner une idée on peut être quasi sûr qu'il apparaîtra en tant que grand monstre je vais essayer de vous retrouver le petit passage on voit justement bas ce que je voulais vous dire voilà juste ici on peut voir que ça ressemble un peu ça ressemble un c'est comme le grand gyro ou les petits chagas qu'on a sur world forcément on aura l'adaptation en grand monstre donc on voit un petit peu les petits paix enfin vraiment designé dans le désert donc forcément il y aura des grands monstres on voit des petits bébés aussi ou alors est ce que c'est ces petits bébés non ça m'étonnerait je pense que ça c'est vraiment des petits je sais pas quoi il y aura forcément le grand je sais pas quoi avoir le nom qu'il aura mais du coup ce sera enfin c'est cinquième monstre qu'ils annoncent sur le jeu avoir un peu ce que ça va donner si on aura plus d'infos aussi par la suite donc maintenant on va parler vite fait aussi de la monture qu'on nous présente il y a pas mal de choses à savoir par rapport à ça donc c'est le secret en gros grâce à lui on pourra avoir une deuxième arme de possible pendant le quête on pourra justement uniquement switcher d'armes dès qu'on sera sur la monture je pense pas qu'on pourra le faire dès qu'on sera justement bas sur la terre ferme mais du coup pas sera possible uniquement sur la monture de ce qu'on peut comprendre par rapport au trailer à savoir aussi je vous mettrai des petits passages du trailer qu'on peut tirer enfin utiliser nos armes depuis notre monture on peut utiliser aussi notre fronde donc ça c'est super intéressant à voir un peu la mécanique de gameplay que ça pourra donner j'espère qu'il y aura quand même certains nerfs certains nerfs sur par exemple je sais pas si vous jouez des armes à distance j'espère qu'on fera quand même moins de dégâts par rapport si on serait sur la terre ferme sinon aucun intérêt de chasser au sol très clairement si on joue des armes à distance ça va être clairement trop fort même je sais pas si on joue des épées au corps à corps enfin un katana grande épée enfin je sais pas un peu ce que ça va donner est ce que ce sera vraiment pénalisant ou avantageux de ce fight sur une monture je sais pas trop on n'a pas vraiment eu d'infos là dessus mais voilà sachez qu'on peut ce fight par rapport enfin sur la monture on peut utiliser une fronde on peut changer d'armes on aura aussi peut-être la possibilité d'installer un camp ça va justement aller dans ma théorie d'un open world on peut voir ce petit tissu pourrait peut-être permettre de déployer un camp avant parce que ça a donné sachant qu'on a aussi un espèce de cycle nuit jour on va y venir tout de suite on a fini avec la monture on peut le voir justement dans le petit passage que vous ai montré pour cinquième monstre là on peut voir que ben on est sur une zone voilà ensoleillé il ya de la vertu enfin il ya plein de choses là on est passé va sur une zone un peu plus enfin dans ce cycle nuit on va dire enfin je passe vraiment c'est la nuit ou si c'est par rapport aux tempêtes de sap qu'on a des fois sur le jeu on voit que l'environnement a totalement changé donc peut-être la possibilité d'avoir justement un cycle jour nuit bien plus travaillé qu'on a sur les océans dans les anciens l'opus justement où bas les monstres vont changer on peut voir c'est juste avant où l'on a un espèce de petit troupeau je sais pas c'est quoi le monstre et on voit que la nuit ça change complètement il ya vraiment des monstres différents l'atmosphère est complètement différent et même par rapport au deuxième trailer pas justement pour le monstre vedette de monstres enter wild on voit que il fait son apparition dès qu'il fait parce que la sauce maire électrique je se passe avant que la nuit où il ya vraiment des éclairs de partout où seront pendant je sais pas une tourée spéciale je sais pas dès que vous avez complété une quête enfin bref je sais pas trop ce qu'il apparaîtra que de nuit honnêtement il a quand même un design enfin qui fait il a quand même pas mal de choses luminescent sur lui donc peut-être que des théories peut-être que je fais totalement fausse route mais je pense qu'il y aura quand même un certain cycle jour nuit et même sur ces phrases c'est quand même des gros indices des environnements dynamiques en évolue en évolution constante donc ça peut signifier justement un cycle jour nuit une histoire de monstres et d'humains dans un monde à deux visages d'un côté des terres rudes et implacables donc là c'est vraiment bas dès qu'il fera nuit ou quelque chose comme ça comme on a vu justement pas sur les trailers où des monstres se battent pour aux autres pour des ressources limitées et d'un autre un paysage haut en couleur et dépendant de vie donc qu'on a pu voir il ya pas mal de petits monstres on va dire herbivores enfin voilà je pense qu'il aura quand même un cycle jour nuit à voir encore une fois sur ma plus d'infos un peu plus tard mais je pense qu'on aura un certain cycle aujourd'hui bien plus travaillé avec pas justement une biodiversité différente certains monstres apparaîtront peut-être que de jour peut-être que de nuit enfin bref voilà un peu sur quoi je me base par rapport à ce cycle là et maintenant on va parler directement de moi je pense que monstres on est en mode va être un open world comme j'y a peut-être 70% 80% de chance de mon avis que ce soit le cas avec tous les indices pas enfin tous les indices tout ce qu'on a pu nous montrer dans les gameplay déjà premièrement bas les montures qu'on a pu voir j'ai l'impression qu'on a un espèce de corps mobile ce sera peut-être le cas peut-être que je me trompe totalement sur une autre fonctionnalité où c'est juste un design battu de notre monture mais je pense déjà le premier indice c'est par rapport à notre monture l'évolution constante que ce soit un cycle jour nuit peut-être que ce sera totalement pas le cas mais je trouve que ça peut être un petit indice pour un open world justement d'avoir vraiment une biodiversité qui va changer son bras de la map où on est le fait pour poser des camps passés la nuit pour affronter certains monstres je trouve que ça peut être quand même mécanique assez intéressante pour avoir un gameplay vraiment très enrichissant est vraiment avoir une biodiversité assez impressionnante sur une première fois ce qu'on se tente en ward façon monstre hunter wild on a aussi ce petit tweet de monstre hunter france ça vient du monstre hunter officiel on nous parle bas il ya cette petite phrase dit que mélange sans interruption maintenant cette phrase enfin il ya ce petit tweet qui dit que mon son interloi représente une avancée considérable en termes de narration pour la saga sans la vue il ya quand même pas mal de texte le fait que notre perso puisse parler enfin bref ça a rien à voir avec la théorie open world mais non sans interruption cinématique et séquence de jeu sans temps de charge donc en gros pour ceux qui ne savent pas je sais pas partir de quand ça a changé je crois ça à partir de vous voir le fait que en gros vous aviez pas dans chaque zone que vous allez visiter enfin il y avait plusieurs zones généralement avait cinq ou six enfin quelque chose comme ça alors vous allez dans une zone et toutes ces zones enfin toute cette partie de la map il y avait enfin il y avait des zones numérotées zone 1 zone 2 zone 3 en 4 à partir de ward on pouvait traverser sans temps d'interruption donc est ce qui parle de ça à savoir dans les anciens monstre hunter dès qu'on passait une zone donc des condamnés en zone 1 2 il y avait un petit temps il y avait un petit temps de chargement ce qui parle justement de ça où est ce que vraiment c'est le fait qu'il n'y ait plus de chargement pour changer une map a changé de secteur de la map bref vous m'avez compris est ce qu'on pourra justement pas directement ce plat se dépasser de partout quand un open world et c'est pour ça qu'ils rajoutent cette petite phrase ou alors c'est comme plus dit par rapport à avant le fait de changer d'une zone à une autre comme on a eu à partir de ward ou peut-être avant je crois ça à partir de world ou justement changer de zone ne prenez enfin il ya plus de temps de changement ce qui parle de ça enfin bref pour moi c'est encore un petit indice qui fait que ce sera peut-être un open world il y en a encore d'autres comme on voit par exemple sur les gameplay on va aller voir ça tout de suite donc par exemple je sais pas si on regarde surtout dans le deuxième trailer je trouve que quand même les j'ai pas le terme on va dire le le fond je trouve qu'il est quand même bien élargi on voit sur la course poursuite que les maps ont l'air quand même immense donc est-ce que c'est qu'une petite zone mais je trouve que parce que même assez immense on voit que bas la zone de derrière c'est là on voit le le monstre flag enfin le flag chip le monstre tête d'affiche de monstre en terroir il est vers ce temps là tout simplement donc je pense qu'on peut se rendre à pied je crois pas que sur les autres en plus on est la possibilité justement de voir toute zone d'autres maps d'autres zones des maps je commence à vous perdre mais voilà on n'a pas la possibilité je sais pas si par exemple on était au plateau de corail on pouvait pas aller voir enfin on pouvait pas voir le désert enfin bref je sais pas si vous d'autres zones ça a l'air quand même assez large pas le fait d'être à ce point là et se dire bah qu'on voit quand même une autre partie de la map où on a le monstre vedette je trouve ça quand même assez gros enfin je trouve quand même que les rendus en arrière-plan sont quand même assez large on peut se dire que bah ça fait partie justement de la même map elles ont l'air quand même assez immense ce qui me fait dire qu'aussi ça peut être un open world peut-être un peu payé dans l'explication mais j'espère qu'on m'avait compris sur ce que je voulais dire mais je trouve que voilà les arrière-plan sont quand même assez énorme enfin juste le fait d'être ici et de se dire qu'on peut aller au moins jusqu'à là facilement et qu'il y aura peut-être d'autres chemins qui vous permettent justement d'aller à d'autres zones enfin je sais pas je trouve que les arrière-plan sont quand même vraiment énorme je trouve que les distances fin des maps ont l'air vraiment gigantesque donc à voir ce que ça peut donner mais là enfin là on voit bien que cette zone c'est là où on a le monstre tête d'affiche et je pense qu'il y aura forcément un petit chemin pour accéder du coup bas de ce point là au point désertique où on était juste avant j'ai pas l'impression qu'ils aient changé de map c'est vraiment encore les vous appeler ça les plaine plaine venteuse donc voilà peut-être que je me trompe mais pour moi je pense que ce sera un open world donc voilà un peu tous les indices que j'ai eu à ma disposition pour pour me faire cette petite théorie sachant qu'en plus le jeu va être crossplay donc ps5 pc xbox one enfin bref tout le monde pourra jouer sur le même jeu pourquoi pas un open world vraiment enfin je pense que ça pourrait bien coïncider donc voilà voilà un peu ma théorie peut-être que j'espère un peu trop un open world sur ce jeu et que je m'en porte un petit peu trop enfin bref j'aimerais bien avoir votre avis n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur cette vidéo pour pour donner justement votre avis on aura peut-être plus d'infos à partir de vendredi apparemment on a eu quelques tweets ou certaines personnes ont eu certaines infos à la summer game fest donc à voir ce que ça va donner ce qu'on a plus d'infos sur le gameplay est ce que sera un open world enfin bref on verra tout ce qu'on aura comme info et je crois aussi qu'on aura une bêta je crois le mois prochain ou à la fin du mois j'en doute là dessus mais je crois c'est le mois prochain il y aura une bêta privée certaines personnes pour les jeux et je pense que ce sera certains gros youtube heures streamer enfin bref je pense sera quand même assez limité donc à voir quand est-ce qu'on aura une bêta ouverte pour tout le monde je pense sera plus fin d'année quelque chose comme ça septembre octobre peut-être novembre enfin bref je tiendrai au courant de façon n'hésitez pas à rejoindre mon discord si ça vous intéresse pour débattre justement de toutes ces petites théories et sur ce je vous dis à la prochaine et pour nous sommes là